il ya plus d essence salut tout le monde on se retrouve dans une nouvelle vidéo pas sur la moto mais chez moi pour montrer un peu tout mon équipement que j'ai donc là vous pouvez voir j'ai un peu je vous montre dans l'ensemble global mais j'ai fait un petit détail un peu plus proche donc d'abord bon le casque 1 c'est un casque torx le modèle je crois que c'est billy oui c'est bien ça je sais pas si vous voyez voilà bon le casque c'est premier prix à peu près c'est j'ai payé j'ai dû payer 100 euros sur moto blues bon bah c'est pour commencer franchement ça va c'est pas trop trop mal il ya j'aurais pu prendre mieux mais bon enfin je m'y connaissais pas vraiment au début donc voilà j'ai pris ça pour commencer ensuite bomba des gants des gants furigan bien pour l'été mais par contre l'hiver aïe laïe la franchement je me caille les mains j'ai aussi une paire de sous gants que je mets là que je mets en dessous mais bien sûr enfin ça suffit pas enfin malgré que là il fait vraiment beau et chaud quand on arrive à des températures négatives franchement je me les caille mais comme pas possible donc comme je vous disais j'ai eu l'accident et après l'accident mon jean que j'avais moins un jean basique et complètement mort du coup pas je me j'ai décidé de m'équiper aussi donc là c'est un jean elston franchement pas tous enfin en kevlar à l'intérieur tout ce qui est au niveau des fesses des cuisses je crois aussi et je sais pas si vous voyez je vais taper dessus c'est vraiment bien renforcé au niveau de du des genoux enfin c'est des genouillères qui sont vendus à part donc je les ai achetés parce que bon ça m'a suffit de me faire mal une fois mon genou donc voilà franchement bien pour le moment j'ai pu tester vraiment qu'avec des températures positives donc pour le moment ça va j'en suis plutôt bien bien content bon j'ai payé à peu près 100 euros je vous dis à peu près le prix parce que comme ça ça permet d'avoir un ordre d'idée pour les gants j'ai dû payer une trentaine d'euros donc franchement pour les gants d'été franchement il y a c'est top enfin il y a c'est protégé au niveau des phalanges au niveau de la paume des mains donc franchement pas mal en plus ils m'ont bien protégé pendant ma chute donc c'est si j'en suis vraiment bien content ensuite bon bah les les bottes enfin ces petites bottes alpinestars le modèle je le connais pas du tout franchement j'en suis ravi elles sont tout en cuir bien protégé au niveau de la fille et au niveau du talent et même à l'avant il ya des renforts donc franchement j'en suis bien content je vous montrerai juste après enfin une ou deux images de mes anciennes anciennes bottes avant avant la chute donc voilà franchement je suis bien content de ma d'avoir tout en cuir normalement ça devrait me renforcer plus de sécurité donc franchement j'en suis content alors maintenant mon manteau en cuir que qui doit avoir même pas un mois que j'ai changé parce que j'avais un manteau en toile je vous montrerai après et franchement je préfère largement celui là donc c'est un modèle c'est le holon evo je crois alors le modèle exact je sais plus joue je marquerai tout en description de façon franchement agréable bon c'est vrai que c'est pas léger mais enfin je pense que tous les manteaux en cuir sont sont comme ça les protégés donc il y a la danselle qui est incluse dedans au niveau des coudes c'est protégé les épaules donc j'aime bien j'aime bien enfin le style qu'il a au niveau des épaules j'ai payé 250 euros mais franchement j'en suis plutôt ravi parce que bon bah déjà quand je l'ai acheté bon bah il ya le prix qui joue quand même souvent en tant qu'étudiant on peut pas se permettre non plus de se payer un manteau à 500 euros mais j'aimais bien aussi le le style qu'il a au niveau des bas le style en cuir plus bas au niveau des épaules le la protection en plastique puis j'avais pas envie d'acheter soit un manteau alpinestars ou furigan enfin un blouson par an comme tout le monde a franchement je voulais vraiment un truc qui change l'ordinateur en plus sur le côté c'est marqué donc franchement je suis content puis franchement au niveau bas des tempers enfin quand il fait froid franchement j'ai pas pas froid avec j'ai déjà roulé en t-shirt en dessous d'habitude je mets toujours un pull un petit pull pour en cas où me protéger franchement j'en suis bien content je vais vous montrer vite fait mon mon ancien manteau donc voilà mon mon ancien blouson hickson franchement pas bon c'est vrai il est vraiment les fins léger il ya une doublure quand même à l'intérieur mais il est quand même beaucoup plus léger que mon mon autre blouson en cuir franchement pas mal il ya bas il y avait la dorsale protection pareil ou aux épaules aux coudes je vous montre vite fait franchement il avait une bonne gueule j'aurais bien voulu l'avoir le même en cuir franchement il était vraiment stylé je sais pas s'il existe en cuir mais en tout cas j'aime j'aime beaucoup plus avec la petite bande réfléchissante au cas où au niveau derrière derrière la tête franchement même même en bas du dos franchement j'aimais bien donc voilà voilà franchement ça m'a enfin il ya quelques trous ça a abîmé un peu le tissu mais au niveau du coup donc c'est au coude gauche ça m'a vraiment bien protégé parce que bon je me dis heureusement qu'il y avait la coque mais le tissu a pris vraiment pas peu cher par rapport à enfin par rapport à ce que j'aurais pensé j'ai juste finir avec bas avec ma caméra avec quoi je filme donc c'est une sport agdv à vrai dire je sais pas c'est quoi vraiment la marque donc elle ressemble vraiment une gopro il ya le wifi intégré donc ça franchement c'est bien qu'est ce que je pourrais dire bon à la batterie pour moi j'ai pas pu trop tester vraiment longtemps donc je pourrais pas vraiment dire si elle tient bien ou pas en tout cas pour la qualité d'image je suis plutôt content j'ai pas payé cher en plus c'est pas mal d'équipements je sais pas si vous voyez à l'intérieur mais je vous montrer en tournant la boîte voilà donc il ya quand même pas mal d'équipements à l'intérieur j'ai été plutôt plutôt ravi bon par contre niveau son bah comme j'ai pas branché directement avec le micro ça donne moyen surtout avec la vitesse donc c'est un peu dommage et là je suis en train de filmer avec un canon 60d puisque c'est mon appareil photo pour faire bas des photos et et en même temps j'utilise un micro que j'ai acheté je me rappelle plus du nom d'ailleurs ouais voici la gueule du micro donc il ya les deux mousses sur le côté avec une bonne longueur de fil c'est c'est super sympa en tout cas fin il a l'air d'être vraiment pratique j'ai hâte de pouvoir le tester il manque juste le cas pour brancher à la caméra donc oui je disais donc comme beaucoup le disent équipez vous ça permettra de vous protéger votre vie ou même votre peau parce que franchement quand je vois certains accidents où il ya la peau qui est complètement arrachée ben franchement ça fait ça fait peur vous n'êtes pas obligé de prendre le plus cher franchement manteau je les paye 170 180 euros et ça m'a permis de me protéger bon bah je l'ai changé pour prendre un blouse en coeur parce que bon déjà ça fait ça plus quand même plus de gueule et puis parce que j'en rêvais depuis un bon moment donc voilà donc équipez vous faites attention sur la route et on se retrouve dans une prochaine vidéo salut tout le monde